Bonjour, nous sommes Delphine et Nicolas, infirmés en réanimation médicale à la Pitié-Salvêtrière à Paris. Nous sommes ici pour vous montrer quelques gestes simples afin de limiter la dissémination du SARS-CoV-19 par gouttelettes ou aérosolisation au cours des soins infirmiers et en particulier pendant les soins de type respiratoire. Nous n'allons pas parler de l'intubation qui fait déjà l'objet d'une autre vidéo que nous vous invitons à regarder. Cette vidéo n'a pas pour objet de prendre position pour ou contre l'utilisation de certaines techniques de réanimation dans le cadre d'une épidémie virale comme celle de COVID, mais uniquement de proposer des mesures visant à réduire la dissémination de particules virales au cours de ces soins. Il s'agit de mesures de bon sens puisqu'il y a peu de données scientifiques claires sur le sujet. Le virus est présent dans les voies aériennes du patient infecté. Il y a donc un risque de contamination à partir de gouttelettes provenant de ces voies aériennes. Ces gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à 1 mètre autour du patient et pourraient contaminer directement un soignant non protagé en cas de contact avec le nez, la bouche ou les congéportives ou indirectement par contamination manuportée à partir d'une surface contaminée. Notez bien que la partie extérieure de votre équipement devient potentiellement contaminée après exposition. Enfin, il est possible que le virus soit excrété dans de très petites particules de sécrétion et puis rester quelque temps en suspension dans l'air et être inhalé. C'est le principe de la contamination air. Bien entendu, la première barrière de protection pour les soignants est l'équipement de protection individuelle, composé d'un masque FFP2, d'une charlotte, d'une protection oculaire, d'une blousse à manches longues et d'une paire de gants. Il est néanmoins intéressant de limiter les gestes générant des gouttelettes et des aérosols au cas où le matériel de protection individuelle serait mal utilisé, pas bien adapté ou si l'on ne dispose pas de l'ensemble de ce matériel. Par ailleurs, prévenir la désémination aérienne du virus est d'autant plus intéressant si l'on ne dispose pas d'une chambre en pression négative. Si le patient est en ventilation spontanée, il faut être vigilant quand on se trouve dans l'environnement proche du patient, dans ce fameux périmètre gouttelettes. Encore une fois, l'équipement de protection individuelle nous protège, mais de manière générale, on va essayer de limiter les projections associées aux soins. Pour un patient sous oxygène, on peut conseiller d'utiliser plutôt un masque que des lunettes à oxygène ou proposer au patient de mettre un masque chirurgical par-dessus les lunettes lorsque les soignants sont présents dans la chambre. Lorsque l'on réalise un écoulillon nasopharyngé, où on va être assez proche du patient et potentiellement déclencher la toux, il est conseillé de couvrir la bouche du patient avec un masque chirurgical. Si on met en place un aérosol, on va d'abord l'installer sur le patient, bien l'ajuster, et ensuite mettre en route l'aérosol en s'étant un peu écarté. Pendant l'aérosol, on essaie de ne pas rester trop proche du patient. Pour l'arrêter, on fait l'inverse de l'installation, c'est-à-dire qu'on coupe les gaz, et qu'ensuite seulement, on se rapproche du patient pour aller lui enlever le masque. Si vous mettez le patient sous oxygène à haut débit, il faut veiller à ce que les canules nasales soient bien ajustées pour éviter un effet G. On voit ici que ça tire un peu, et donc on sent qu'il y a un G qui part par ici. On réajuste. Et voilà ! Si vous devez installer une ventilation non-invasive, nous recommandons de bien ajuster le masque, puis seulement ensuite de connecter le circuit. Alors, dans un premier temps, je place l'interface de ventilation non-invasive sur le visage du patient. Une fois le masque bien positionné, on serre les hances de manière symétrique. On raccorde le circuit de ventilation au patient, et enfin, on démarre la ventilation. Vous voyez qu'on a réglé la VMI initialement avec des petits niveaux de pression, ce qui permet d'ajuster le masque sans qu'il n'y ait de fuite trop importante. Voilà ! Ensuite, on augmente progressivement la pression jusqu'à atteindre la prescription en ajustant progressivement et en surveillant la tolérance du patient. Peut-être que cette façon de faire correspond déjà à votre pratique habituelle. Si ce n'est pas le cas, vous remarquerez que cette méthode offre l'avantage d'être particulièrement bien tolérée par le patient, ce qui augmente les chances de succès de la ventilation non-invasive. Quand la séance est terminée, nous allons faire exactement l'inverse. D'abord, éteindre le ventilateur, puis dans un second temps, enlever le masque. Comme ça, ça ne souffle pas partout ! Maintenant, parlons d'un patient ventilé invasivement. Un tel patient va disséminer probablement moins de virus à partir des voies respiratoires qu'un patient en ventilation spontanée. Par contre, toute déconnexion du circuit va être un geste à risque. Pour éviter la dissémination de virus au cours des aspirations trachéales et des prélèvements respiratoires, la solution est d'utiliser un système clos. Donc ici, nous avons notre circuit clos et nous allons réaliser une aspiration trachéale avec un prélèvement. Dans un premier temps, je vais placer le piège après le système clos et au niveau du système d'aspiration. Je vais tourner la molette. Cela permettra d'avoir la sonde d'aspiration en regard de l'entrée de la sonde d'intubation. J'introduis ma sonde d'aspiration et j'effectue mon aspiration en retirant la sonde d'aspiration. Je retourne de nouveau la molette et je vais rincer la sonde d'aspiration avec du sérum Phi au niveau de l'entrée prévue à cet effet. Pour cela, je place ma pipette de sérum Phi et j'appuie sur le stop vide placé à cet endroit. Une fois cette étape réalisée, je vais récupérer mon échantillon au niveau du piège que je pourrais récupérer en dévissant à ce niveau-là. Pour réaliser d'autres types de prélèvements respiratoires, on peut passer un fibroscope ou un PDP par cet orifice juste ici qui est muni d'une valve pour rester là encore le plus clos possible. On l'a dit, toute déconnexion du circuit est un geste à risque. En effet, la déconnexion est susceptible de générer des projections et une aérosolisation. On les limite au maximum, mais certaines sont inévitables. Par exemple, quand il faut changer le filtre. Dans de tels cas, afin de limiter les risques de projection au cours de la déconnexion, il faut empêcher tout débit d'air à travers le circuit du ventilateur. Une astuce intéressante consiste à effectuer la manœuvre de déconnexion au moment d'une pause télé-expiratoire de quelques secondes. La plupart des ventilateurs ont une commande pour réaliser une pause expiratoire. Ici, c'est ce bouton. On va programmer le temps nécessaire pour effectuer la manœuvre. Là, je programme 10 secondes. Je la valide. Je vérifie bien que le débit arrive à zéro qui m'assure qu'il n'y a pas de débit dans le circuit du ventilateur. On peut alors réaliser la manœuvre. Si on a besoin de repositionner la sonde, ce qui nous paraît le plus simple et le plus efficace ici, si c'est compatible avec l'état du patient et que le médecin est d'accord, c'est de mettre en veille le ventilateur le temps du repositionnement de la sonde. Ici, l'astuce de la pause télé-expiratoire ne va pas très bien fonctionner puisqu'on resterait quand même en pression positive dans la trachée. Il faut commencer impérativement par une bonne pré-oxygénation. Ensuite, on va bien aspirer au maximum le patient dans la bouche et en fond de gorge de manière à ce qu'il y ait le moins de sécrétions possibles. Ensuite, on desserre le cordon et on se prépare. On y va ? Dans un premier temps, je pré-oxygène mon patient. Je vais par la suite aspirer les sécrétions dans la bouche et en fond de gorge. Si ma sonde d'intubation le permet, je vais aspirer les sécrétions susglottiques. Je me prépare. Je desserre mon cordon. Delphine, tu peux mettre en veille le ventilateur. Tu peux dégonfler le ballonnet. Je repositionne par la suite ma sonde d'intubation. Tu peux regonfler et redémarrer le ventilateur. Et je refixe mon cordon. Et voilà, on a minimisé les projections autant que possible. Voilà, nous espérons que cette vidéo et ses petits conseils vous permettront de vous sentir mieux préparés et plus confiants pour prendre en charge des patients atteints de COVID. Bon courage à vous tous ! !